Mesdames et messieurs, bonjour, ça fait fort, on se retrouve au Brawl Stars ! Aujourd'hui plein de choses à raconter, voilà, des récompenses gratuites à aller gratter et parmi les récompenses gratuites bien sûr skin à vous faire gagner vous savez quoi aujourd'hui pas de pouces bleus voilà je ferai le tirage avant on s'en fout les piles de pouces bleus il y en a, il y en a pas donc qu'insultant et ricochet du guet j'en ferai gagner deux en même temps, faut juste mettre un commentaire parce que le gagnant faut quand même que je le pioche, faites-moi rire avec une petite blagounette peut-être je vais en tirer un comme ça à la blague qui me fera le plus rire vous pouvez participer également sur tiktok voilà petite blague sur le dernier tiktok qui sortira ce soir à 19h ça me fera plaisir pour figurer en introduction bah ouais que c'est pas moi en intro hein qui achète des trucs et tout des fois c'est moi là c'est pas moi et c'est vous vous envoyez ça à bfapac.com voilà petit enregistrement puis je vous remercie de me soutenir avec le code BF1 dans la boutique donc du coup je vous mets en intro il y a eu des votes qui ont été faits pour voter pour le prochain mode de jeu qu'on veut voir apparaître dans la prochaine mise à jour du coup il y avait un choix entre le duel le siège et le basketball brawl les votes bah ça y est c'est sorti donc on a 72% pour le duel 20% le siège et 8% le basketball donc c'est une victoire écrasante du duel le duel je vous rappelle c'est quand même un mode de jeu qui se joue solo donc c'est intéressant pour ceux qui aiment bien qu'on pas de mate ou qui galère en avoir ou qui préfère jouer solo vous choisissez trois brawlers voilà ceux qui connaissent pas et ce qui est pas mal aussi c'est que dans les trois brawlers que vous choisissez bon c'est adapté à la map etc mais vous pouvez en mettre un ou deux éventuellement peut-être le dernier que vous avez du mal à monter je savais pas vous savez pas jouer mortis vous le mettez à la fin vous voulez qu'il est dtr l'avantage c'est que ça répartit les tr un petit peu sur chacun des brawlers que vous avez joué dans la partie donc c'est plutôt pas mal pour monter un petit peu tout du côté de brawl stars en chine intéressant puisque un nouveau vote a été lancé pour un skin d'edgar un skin d'edgar qui a l'air aligné donc plutôt extraterrestre voilà vu comme ça c'est la première ébauche je vous comparer avec des skins vous allez voir en rendu final qui n'ont rien à voir il a deux pinces de craint à priori c'est pas un edgar du signe du cancer parce qu'on a déjà un stu cancer on va revenir donc on a en fire on a en deux bleus témiques on a l'impression que les deux premiers c'est un peu les mêmes je voulais une différence et pas si l'écharpe voilà vite fait l'écharpe qui est pas qui est pas voilà qui est pas éclairé comme sur la première image mon préféré sera peut-être le numéro 1 ou le numéro 3 peut-être direct du coup si on préfère les flammes pour changer un peu parce que il y a beaucoup de skins bleus en chine et voici quelques comparaisons voilà quand vous voyez donc on a un skin de bah je sais pas une méduse à peu près voilà un peu médusé de police et c'est c'est rob all stars qui a fait les deux comparaisons avec le carnaval et les trucs pendant que nous on avait les carnavals vous avez ça regardez les effets quand même alors eux ils sont vraiment dans le comment dire faut que ça faut que ça pète de partout quoi voilà faut que ça soit très très coloré très néo les voilà les couleurs néo comme ça là voilà quoi que c'est là elle est un petit peu j'allais dire un peu fade quoi que pas oui il y a des petits dauphins il ya différents voiles c'est lié des chorégraphies vraiment carrément dans les effets ici là c'est le skin de hems donc ils avaient des skins zodiac alors pourquoi je vous en parle parce que bon d'une part il ya un vote pour le prochain des gars ça c'est une chose mais est-ce que ces skins vont peut-être apparaître chez nous dans la version globale c'est important de suivre ce qui se passe en chine parce que après il ya des possibilités de retour chez nous voilà alors on verra bien ce que ça donne sur ça s'ils ont des très très bons ratios où je peux accompagner de retour de vente voir regardez moi les animations sur celui de gauche là c'est incroyable ça prend toute la map à l'os tout concernant je vous en parler et là justement ça je vous disais alors lui ça fait des voix là il est badass quand même on aura dont on a le bon voilà mais après nous ce qui est bien c'est qu'on a j'ai envie de dire ils sont tous dans des thématiques tous différentes et j'ai l'impression qu'il ya un côté un petit peu rondondant à vouloir tout le temps en faire un truc de ultra spatial ultra je sais pas dans la démesure voilà la chine elle est vraiment dans la démesure ça ça bourrine des fixes et de et de voilà voilà des fixes tout simplement et des skins super grands qui prennent toute la map donc du coup pour jouer à des cache-cache c'est pas évident regardez le beau pendant que nous on avait un frelon eux ils avaient un beau j'allais dire horus mais non c'est un beau sagittaire en fait très beau en très 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 beau un faut dire ce qui est qui nous fait penser aussi avec des collabs pour les galaxies voilà et je vais en parler aussi de ça dans la vidéo vous allez voir pour une autre raison du coup ça donne ça au niveau des tirs moi j'aime beaucoup en vrai celui là voilà mais je trouve que le fait qu'il y en a trop des 12 signes d'exodec sur tous les bras c'est peut-être un peu beaucoup quoi après bon vous n'êtes pas tous les avoir on est censé peut-être ou après pour les collections regardez les mines mais c'est pareil les mines vous avez vu ça fait des cercles gigantesque comparé à l'autre skin c'est incroyable ça alors on est en plein dans une nouvelle saison avec le classé mais déjà bien sûr on voit des choses qui ne vont pas trop qui sont améliorés un voilà même si le bien côté cool dans le classé les gars c'est que je suis passé star on va le retenter encore cette saison du coup ça nous a fait des récompenses parlons en mais un problème c'est qu'il ya un peu trop de stars un comprenez bien que normalement avant on voyait que vraiment la crème de des top players en passé star au début et un petit peu moins à la suite mais là on voit vraiment tout le monde puisque j'y suis donc c'est vraiment que tout le monde peut y aller du coup là il y avait une proposition donc du coup inflation de l'élo c'est à dire le baller les points on va dire entre chaque palier pour passer de l'un à l'autre par exemple on parle de passer avec cinq paliers sur bronze est ce que c'est ce que ça sera suffisant ça rallonge un peu le temps ça peut être déjà une méthode la d'autre méthode c'est de voir un peu les lots un peu différemment alors est ce qu'il faut faire des looses très dur pour ceux qui sont des lots très élevés ou pas pour rééquilibrer ça il faut trouver un juste un juste accord pas évident ensuite minimum level pour les mythiques 11 voilà des p11 pareil parce que c'est ça qui fait qu'il ya trop de gens je suis pas sûr non plus par contre ce qui est important aussi c'est vrai que là par rapport à la réputation on se prend des fois un coup de téléphone sans son téléphone et puis on est on est banni pour pour une courte durée à cause d'une réputation qui est tombée là en fait il faudrait peut-être considérer les crashs ou les appels les interruptions pas comme des vrais voilà vu comme un système de réputation un peu moins vénère à nous enlever le nerf par contre des 10% d'avoir un skin aujourd'hui il y a 10% d'avoir le skin en question du dina par exemple pour la première saison il a du cester loki pour le deuxième pense pas qu'il faut le nerfer à 5 lui pense à 1 moi je pense faut le laisser à 10 c'est bien par contre peut-être un bœuf sur les bling parce qu'il n'y en a pas assez dedans les gars il faudrait peut-être avoir des blings à coup de au moins 200 300 minimum et voir un petit coup à 1000 quand tu as un bingo qui serait l'équivalent un peu d'une légendaire ou d'une mythique peut-on avoir ce changement dans la prochaine mise à jour ça me paraît également alors ça ça me paraît compromis l'autre il ya des choses qu'on verra forcément c'est les skins aujourd'hui avec les blings on est content d'avoir des blings on en a plus ou moins pas mal selon qu'on achète aussi des brepasse plus et là du coup on a on est on est comment dire on est capé à acheter des skins à d'équivalent à 149 gemmes qui sont les skins épiques voilà je sais pas de bêtises après à mythique à légendaire qu'on passe à 199 et 299 gemmes et du coup supposition de passer de gratter un palier pourquoi pas avoir les blings possiblement pour acheter du mythique à 100 à du coup du frais du 7000 bling qui me paraît ok au niveau du tarif maintenant pas sûr que supercell accepte de redonner ce pouvoir d'achat sur des skins mythique voilà parce que forcément on va perdre les achats en gemmes et c'est pas dit voilà du coup note obtenable in star drop en échange bah non c'est pas en échange ils le sont toujours pas ils le sont pas obtenable dans des star drop et le seront toujours pas juste augmenter son prix en bling moi je dis oui mais je pense que personne dira non pas tout à fait la même chose ici parce que ce n'est pas complètement du donner du pouvoir d'achat en fait à des personnes gratuitement enfin gratuitement c'est pas gratuitement les bling voici c'est un peu gratuitement que donner la possibilité d'acheter des nouvelles choses avec de la monnaie qu'ils ont déjà qu'avant ne pouvaient pas se payer là c'est un peu différemment parce que on co on transvase voilà c'est quoi l'idée c'est qu'il y a des types alors c'est une idée en fait de transmettre de la monnaie à d'autres joueurs mais vu que tu l'achètes toi même en tout cas sur l'acheter la monnaie acheta vous allez dire si tu l'as gratuitement et que tu la donnes à d'autres quand on a trop là ça peut faire problème donc ici c'est l'idée de dire bah moi j'ai joué avec un petit omar 7 5 rois le fameux el famoso et il a bien joué c'était ok et donc je peux lui donner une petite récompense voilà deux matchs une personnelle en gold moi je dirais pourquoi pas en blingz également ou éventuellement en points de pouvoir why not toutes les currency serait bonne à donner donc du coup tu pourrais donner un voilà avec un custom amount pourquoi pas aussi c'est à dire un montant prédéfini 360 gold franchement si le mate a été super c'est vraiment sympa si tu as aidé à carré un daffi ou alors à carré un petit passé star en classé donc ce qui est intéressant c'est que lui il le voit d'une manière avec un t'as un budget tu dis voilà moi je mets 500 gold ça va être pour distribuer et tu choisis le montant de tes gold que tu veux tuer et tu dis bah finalement que je peux le faire aussi avec points de pouvoir blingz gem et crédit voilà crédit la réalité non les gars parce que moi les crédits c'est pour la gloire quand on sera à gloire intergalactique ok mais pas avant les gars mais ceux qui veulent dans leur hyper générosité pourront le faire pourquoi pas je pense que ces types d'idées peut-être abusées sur les crédits mais sur peut-être deux trois currencies ça pourrait être envisageable du côté des récompenses à venir les amis vous le voyez je le mets ici c'est ce z fold voilà vous l'avez aussi je vous ai montré sur fan kit pour un supercell.com vous pouvez trouver les ressources voilà graphiques des jeux de tous les jeux et donc de brawl stars il est en deux imotes en fait là bas parce qu'ils n'ont pas mis en animé il ya l'imote de l'animation de début je vous la mets ici hop il tient dans la main comme ça et après vous avez la fin où il est ouvert pourquoi je vous en parle parce que il ya le z fold 6 on parle déjà de ses dates de sortie possiblement une nouvelle également est ce qu'on va voir cette collaboration dans le brawl stars avec un imote comme celui ci ou d'autres que je vais vous montrer après vous avez également le fameux tag regardez ces deux tags que je vous ai mis ici en fait voilà ici l'attaque voilà coupé en deux voilà pareil parce que c'est bon là je les mets à l'envers mais c'est marrant quand je le fais comme ça les gars ah oui il les inverse direct c'est drôle ok qui sont très sympathiques qu'on a envie d'avoir de réavoir donc voilà gratuitement très certainement je ne pense pas qu'il va être spécialement pour ceux qui l'ont acheté ou des blacas comme ça ce n'est pas trop le genre on a également toujours en attente de tous ces pins de clash royale avec un le roi de la princesse le petit cochon qu'on a déjà vu qu'on a déjà un voilà un qui est passé le petit cochon mais voilà le 3 pardon ici maintenant du coup en chevalier et puis par ailleurs bien sûr les skins qui ne du roi rouge et skin du roi bleu avec leur icône donc du coup de profil qui ne sera pas a priori un icône gratuit comme on pourrait le croire contrairement peut-être à d'autres icônes de profil toujours suspicieux lesquels je vous les montre maintenant après je vous remonte vite fait lui voilà il est quand même quand même très badass voilà 299 gemmes et peut-être un changement d'avis de nous le faire gratuit non pas gratuit peut-être avec une ristourne vous le voyez ici je l'ai mis l'icône riser ici voilà qui fait partie des icônes qui sont qui sont là et que vous voyez même aussi pareil sur le fan kit voilà donc c'est pas un truc sorti de nulle part enfin en tout cas il traîne par là vous avez également le super cell voilà qui est animé en plus donc ça c'est fou quand même celui-ci là qui est là hop là vous avez fait tac il a fait un petit flashy vite fait et c'est très intéressant n'est ce pas le summer ils en parlent déjà avec les skins qui doivent se faire à regarder également sur les e-bots voilà qu'on pourrait spéculer à avoir aussi mais aussi ce que je vous montrais par rapport au folder 6 puisque je vous en ai parlé voilà celui ci par exemple les gars ça pourrait être une remasterisation du petit rico qu'on a vu avant voilà tout simplement voilà donc ça pourrait pas ça paraît pas improbable voilà c'est à envisager ensuite par rapport à toute la batterie d'e-mots qu'on peut avoir sur l'été il y a également alors là il y a la tête de martiaux aussi qu'il va falloir piniser parce que comme vous avez vu dans les pins qu'on a sur les worlds on a eu jesse on a eu paula on a eu plein de gens voilà ryan etc donc on n'est pas à l'abri d'avoir un petit marceau qui débarque avec sa petite chevelure comme ça voilà là j'ai pas toutes les ref aussi le petit blondinet il est sympathique voilà un petit peu qui s'aime trop et puis le petit spike qui on l'espère pour les brolis 2024 qu'on n'a pas eu en 2023 donc ça serait une bonne surprise en forme de couronne c'est assez stylé je pense que vous en pensez voilà allez après le doux on a un petit peu rien à faire surtout que là on est passé regardez ces hypercharges qui ne sont pas mad in pineapple mais rexlens regardez moi ça et s'ils sont pas beau avec le buster qui ferait un truc ça pourrait être énorme il serait intouchable est ce que c'est mieux qu'un bouclier je ne sais pas les mines de beau qui peut envoyer quand même super loin et en plus tout au long de son tien j'aime beaucoup martaba ici on a peut-être voilà il a quand même cramé le sol donc c'était pas mal ça fait un effet de pouvoir retirer les bouches ici on a l'effet de poison qui durent sur hank wa et donc ça prend quasiment toute la map 1 ou deux tiers de la map c'est pas mal ça rend très fort son gadget du coup ok ce tout ici qui va laisser peut-être des effets de poison plus longtemps belle alors belle ça y est c'est déjà fait donc on n'aura pas d'hypercharge de belle a priori à part si ils font une réforme mais c'est pas l'idée celle là est quand même beaucoup plus stylé que la vraie le mortis on l'attend grandement surtout la m64 regardez moi ça avec un effet de poison vous l'avez peut-être pas vu bien mais en fait il a eu un effet de poison qui a duré qu'il a tué le l'ours ici qui casse le mignon exceptionnel j'aimerais énormément ça peut être ultra badass et ultra adapté regardez les deux pocos ici attention le djinn parce qu'on l'attend on le sait qu'il a ses triple mains on l'a vu sur son logo donc il va arriver dans la prochaine mise à jour qui sera annoncée le 20 avril logiquement voilà ici ça fait énormément de dégâts le buzz malheureusement déjà fait donc on n'aura pas et il est déjà overcheat on enchaîne avec la petite hems et magnifique beaucoup alors moi je l'aime beaucoup plus au niveau de l'effet visuel que celui depuis nappe pour ceux qui l'avaient déjà vu sur ma chaîne si vous êtes fidèles vous savez tout regardez ici le double canon de penny mais ce qui serait cool c'est qu'il tient en deux directions différentes qui choisissent pas la même target ça ça pourrait être énorme ou alors choisir des targets beaucoup plus lointaine mais là serait clairement hyper cheaté regardez ici le soin la quantité qu'il peut mettre ou alors attention deuxième possibilité les dégâts peut-être ah ouais dégâts plus soin dégâts plus soin là l'accumule des deux ça pourrait être carrément mieux en fait voilà quand tu as un gros combat de mêlée chester pareil qui se voit augmenter son rayon d'action avec ses double effets ici ensuite poco énorme pareil avec des traces qui laisserait à l'inverse du poison continue un il continue ici oh il peut casser de si alors là dégâts s'il casse de si loin c'est très très intéressant et pourquoi pas en vrai en hyper charge moi ça me paraît valide le double point de sam très bon peut-être pas aussi bon que ce qu'on a vu avant la triple tornade de gaël quand à penny alors un méga câlin peut-être qui ferait du 1600 dégâts pour ceux qui rentrent dedans ici la téléportation oh pas mal j'ai aimé ensuite serge qui va nous à qui peut faire un effet de dégâts regardez moi ça avec les triples trucs qui tournent tu peux faire un petit coup de tronçonneuse sur les gens j'aime bien aussi la bulle de billet vous le savez déjà on à la doublette donc elle n'aura pas lieu celle ci malheureusement pas malheureusement le très bien la doublette en vrai j'aime bien moi ça me bon ici le double effet sur rt c'est pas mal mais alors du coup qu'est ce qu'il aurait quand même fait s'il n'est pas en mode muté ici c'est je sais pas je valide pas celui là c'est une idée mais oh ça c'est très très bon effectivement l'ultime on dit qu'il casse tout sur le passage le ouais vois les amis à la vidéo touche à savoir j'espère que vous a plu à la prochaine ciao ciao